Hey ! Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Isaac Afterbirth, motherfuckers ! Et donc c'est le 33, voilà. Ah ça fait bien le 60 FPS quand même, c'est mieux ! Et donc aujourd'hui j'avais dit qu'on ferait un grid, d'ailleurs aujourd'hui on est toujours le même. D'ailleurs le voilà le grid que je voulais faire parce qu'en fait je l'ai déjà commencé mais on va en faire un autre quand même. Et oui j'ai lâché une caisse pendant que je parlais mais bon c'est pas grave. Et puis vu que le random de tout à l'heure est tombé sur Blue Baby, on va le faire avec Blue Baby ce grid. Ben voilà, la tête de grid. C'est bon, on est bloqué avec grid. Donc voilà l'acide de ce jour. Un, deux, trois. Nous irons au bois. Bon alors, l'item de début, bah choisir autant prendre ça. Je veux dire range up, shot speed up et le petit coeur noir qui fait du bien. Alors qu'est-ce qu'on a au shop ? Il y a une bombe à moitié de prix, c'est pas mal. C'est bon à savoir, il n'y a pas de machine donc de toute façon on est bloqué avec ça. Puis on commence avec le caca, qui n'est pas un super item. Ça peut peut-être jouer, on va savoir. Peut-être qu'on grid c'est génial comme truc. Non. Bon. Bon, bon, bon. Bon, bah commençant. On va poser des merdes en fait. A chaque vague, on pose une merde. A chaque vague, on chie. Nous allons tous chier. Parce qu'on va en chier en fait. Parce qu'avec Blue Baby, j'ai l'impression que ça va quand même être compliqué cette histoire. Parce que là, il faut vraiment éviter de se prendre des coups parce qu'on ne peut pas vraiment régen. T'as remarqué, sauf, ouais, s'il y a un cœur gris au chat, on peut, mais c'est la seule condition. Bah voilà, ça c'est pas bon par exemple. Bon, d'un côté, les cœurs noirs c'est pas mal en grid. Parce que tu te débarrasses de toute la salle, quoi. De l'autre côté, tu perds un cœur noir. Bon, il me faudrait vraiment du damage up, là, du tears up, quelque chose. Ou quelque chose d'épique. Quelque chose de surpuissant. Quelque chose de brimstone, vous voyez. Et euh... Ou même un truc genre War of Babylon, voilà. Un truc tout simple, hein, mais qui fonctionne bien avec Blue Baby. Ah merde, ça par contre, c'est chiant. Tu vois, viens là, il meurt. Non, remarque, c'est pas celles-là d'araignées qui sont chiantes. Et puis les araignées chiantes comme ça, ils nous les mettent pas à baseband, donc ça c'est bon. Oh la vache. Ok. Oh putain, non, non, non. Ah merde, bon. Voilà, ça c'est fait. Euh... Ouais, c'est pas mal de pièces. Qu'est-ce qu'il y avait au shop ? Il y avait, ouais, il y avait une clé de toute façon. Remarque ça, ça me donne plein de bombes. Mais si je prends ça, je peux pas encore acheter la clé. Donc, on va acheter la clé. On va aller voir d'abord ce qu'il y a comme item. Hum... Je suis pas sûr d'aimer ça, mais il y a des pièces. Ah, anti-gravity, je suis pas complètement fan. Mais on va le prendre quand même. C'est vrai que ça peut être drôle, hein. Ça peut ruiner le run, hein, mais je pense que non. Donc on va se dire que non, hein, puis voilà. Par contre... Ah, dommage. C'est con parce que ça va bien avec le puff call. Bon, c'est pas non plus la ruine totale, mais... Disons qu'on a vu mieux, quoi. Ah, le cup, c'est bien, par contre. Euh, d'accord. Non, la curse room, ça va pas le faire. Bon, bah, on va se faire le boss. On va poser plein de tirs. Puis on va y aller. Je sais même pas si je l'ai eu. Non, le boss, c'est pin, donc, voilà. Je remarque que c'est pin, donc, en fait, ouais, anti-gravity, c'est pas si mal. Allez, prends-toi tout ça, voilà. Il est bientôt mort. Et il est mort. Voilà, nickel. Duke of Flies ! Et moi, j'ai chié dans le vide, c'est fantastique. C'est un truc à essayer au moins une fois dans sa vie, hein. Vous allez dans l'espace, dans une fusée, puis vous vous chiez, voilà. Vous avez une merde qui flotte au temps de vous, c'est fantastique comme truc, hein. Je suis sûr que... Voilà. Je suis sûr... En plus, c'est vrai qu'il y a un truc officiellement qui est arrivé comme ça dans des documents de la NASA, ouais. C'est vrai. Genre une mission Apollo où, hum, dites-donc, il y a une merde qui flotte. Bon, bref. C'est en parlant de merde qui flotte, donc le Duke of Flies, il est toujours pas mort. Et c'est scandaleux, parce que c'est quand même un boss de merde, hein. Bon, remarque, il crache une quantité de mouches hallucinantes. Qui devrait aller crever ! Allez ! Tu retardes le run, connard ! Bon, remarque, on joue plus trop en temps, maintenant. Par contre, putain, je me suis fait toucher comme une grosse merde. Et vu qu'on a Blue Baby, c'est pas évident pour les deals après, donc... Par contre, l'Hump of Call, on va le prendre, hein. Désolé, désolé le descend, mais noooop. Bon, alors, le méga boss. Alors, il va y avoir PIN. PIN et puis des ennemis, bon. On a connu pire, même si c'est une vague un peu chiante, quand même, hein. Vu que ces ennemis, quand il y a PIN, ils sont chiants. Va savoir pourquoi ils commencent. Allez, prends-toi ça, PIN ! Ah, merde, vous voyez qu'ils sont chiants, hein. Bon, alors là, le deal, ça va être crucial. Ah, c'est pas mal, quand même. Ce genre de truc avec Blue Baby, par contre, c'est super acceptable, hein. Du coup, on va rien faire, puis on va descendre, hein. Voilà, c'est tout. Ah, si on pétait des jars. Ouais, on va essayer de péter des jars. Euh, merde. Pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon. Pas bon. Bon. Bon, bah, une pièce en deux bombes. On va arrêter le massacre, hein. Allez, caves. Alors, caves, j'ai pas de clé, c'est vrai. Mais il peut très bien avoir... Wow, l'objet miracle ! Quatre cœurs gris ! Ouh, alors, attendez, deux secondes. Voilà, il y avait juste une fenêtre qui s'était ouverte. C'est bon. Euh, mumski ! Je sais pas trop si ça vaut le coup. Ça, par contre, c'est cool. Euh, plus de jars. La curse room, je suis pas sûr non plus que ça vaille le coup, hein. Ah, ça, c'est bien, hein. Parce que ça me donne une clé gratuite. Et nous, tout ce qui est gratuit, on adore ça. Parce qu'on est en grid mode. Et en grid mode. Euh... J'ai pas de rime en HUD. Bon, tant pis. On va quand même prendre ça. Parce que c'est une bombe réutilisable. Ce qui est quand même pas négligeable. Justement, d'ailleurs, pour ces jars. Wow, la vache. Vous voyez comme c'est bon, ça ? Ok, euh, je pense qu'on va tenter un reroll après. Une fois que j'aurai les pièces. Une fois que j'aurai les flousses. Et une fois que j'aurai pété toute cette petite merde. J'aurai une charge sur mon truc. Bon, une charge contre eux, ça vaut pas trop le coup. Enfin, on m'a reçu, peut-être, mais... Allez, crevettes tous. Ah. Bon, au moins j'en ai tué, hein, c'est bien. Il est pas complètement useless, l'ITM, ça va ? Oh, putain. Euh... Merde. Bon, c'est lui qu'il faut tuer. Ah, putain, il m'a eu, en plus. Enculé, là. C'est pour ça qu'anti-gravity, c'est quand même assez zarbe, hein. Je veux dire, avec le Lump of Call, ça fonctionne, à la base. Oh, putain. Je suis passé au milieu de tout le monde, je ne sais même pas comment. En tout cas, je les ai tous tués, c'est bien. Ah, putain. Et je me prends le tir tout pourri, juste après. Bon, faut que je fasse gaffe à mes cœurs, moi, parce que des PJ, on n'aura pas un à chaque étage, hein. Oh, putain, merde. L'araignée me fait chier. Cette pilule m'intéresse. Pas tout de suite. Oh la vache. Ok. Non, j'ai eu l'araignée. C'est ce que je visais. Et voilà, donc la mouche. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, prenons les pièces. Avant de s'apercevoir que cette pilule a renforcé les pièces, non, je ne sais pas. Cette pilule, c'est Curse of the Maze. La preuve. Ça peut être chiant, ça. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va reroll une fois. Parce qu'on peut. Eh ben, voilà. Ça, c'est bien. Et d'ailleurs, on va prendre ça. Comme ça, plus de Curse. Ah, putain, il y a Chaos. Ah, fuck, il y a Chaos, bordel de merde. Pas sûr que j'aurai assez de pièces pour l'acheter, d'accord. Ah, remarque, eux donnent des pièces. Eux, ils vont me donner un paquet de pièces, normalement, non ? Bon, remarque, on ne va pas se faire chier non plus. Je vais faire chier. Bon, bah, je vais faire chier, je vais faire chier, je vais faire chier. Voilà, donnez-moi tous des pièces. Donnez-moi des dimes, des trucs et des machins. Non, mais ça ne suffira pas. Ah, quoique, dans les merdes, il y a peut-être des pièces. Je veux des pièces, s'il vous plaît. Mon royaume pour une pièce. Je veux Chaos, c'est trop drôle comme item. Bon, ça m'a fait perdre le run d'avant, mais... Drôle quand même. J'ai pas de bombes non plus. Ah, je vais aller dans la Curse Room, tant pis. Bon, bah, fuck. Bon. Alors, remarque, il y a peut-être des pièces là-dedans, non ? Non, putain, non. Bon. Alors, double l'huile. Double Blighted of Ham. Alors, c'est pas trop mal, les ennemis qui te suivent, du coup. Avec anti-gravity. Parce que, bon, du coup, tu n'as même plus à tirer. Tu poses des tirs, et puis c'est tout. Ils se les prennent, tu vois là. Voilà, suivez-moi, puis ils me mourraient, c'est tout. Ah, merde. Par contre, il faut juste faire gaffe. Quand il meurt, il y a le petit qui meurt aussi. Et j'ai une Angel Room. Qui contient Cube of Meat. Et je ne peux même pas faire autre chose, puisque, voilà. À deux pièces près, j'avais chaos. Putain de merde. Bon, on va quand même acheter un cœur gris ou deux, voilà. Et puis, on va descendre. Direction les profondeurs des ténèbres. Ouais, bon, Depst, quoi. Alors. Ouh, choix pas évident, là. Alors, on va prendre les pièces. Honnêtement, en grid mode, c'est mieux. Surtout qu'il y a eu un nickel. Oh, j'ai 14 pièces. Putain, c'est bon, ça. Mais il me faudrait quand même une clé. Alors, donnez-moi une clé. Ou un argument très très valable pour ne pas prendre une clé. Alors, déjà, le fait qu'il y ait une machine, ça, c'est bien. Et en plus, j'ai une 15ème pièce, là. Donc, je crois que c'est quand même une clé qu'on va prendre. Parce que, je ne sais pas, ce n'est pas assez bien. Les autres trucs. Ouh, le light. J'aime. Très bon item. Ok, bon. Ben, on va se le faire. Écoutez, on va tous se le... Voilà, on va. Voilà. Oh, putain. Voilà, mourrez. Et toi, tu meurs encore plus. Parce que toi, t'es chiant. Voilà. Tch. Ouh, la vache. Ouh, toi, tu t'es pris le rayon de lumière dans ta gueule. Sors-toi le paradis dans l'anus. Oh. Et la lumière fut dans ta gueule. Ouh, la vache. Ouh, la revache. Ouh, c'est vrai qu'il en restait un. On m'a fait flipper, ce con. Bon, vous, vous crevez. Voilà. Tous ensemble, hein. Synchronisation totale de la mort. Alors, il reste encore deux vagues. On peut le faire. Parce qu'on est bon. On est bon. Et tout est bon dans le cochon. Et le cochon, bah, t'es moi. Voilà. Oh, putain, la vache. J'aurais bien aimé avoir ma petite télécommande, là, moi. Oh, putain, ouais. Surtout qu'il y en a encore plus, là. Ouais, je pense que j'en ai eu au moins deux. Ah, j'en ai peut-être eu qu'un, mais bon. C'est pas bien grave. Bon, s'il pouvait crever, là. Voilà. Voilà. Nickel. Alors, on a pas mal de pièces. On a toujours pas de bombe, hein. Du coup, on peut pas... Enfin, remarque, si, je peux re-roll avec des pièces, maintenant que j'y pense. C'est vrai que c'est con, mais bon. Alors, y'a me mythe. Y'a me mythe, y'a me mythe, y'a me mythe. On va prendre mythe. Voilà. Ah, Mr. Dolly, pas mal. Donc, damage up, HP up. Donc, très bien, finalement. J'ai rien à dire, c'est bien. C'est tout bon. Ouh, y'a des Holy Light. Si ça avait touché Chab, ça aurait été cool. Mais, malheureusement, non. Remarque, c'est vrai qu'il me suit plus ou moins, lui. Donc, on peut peut-être jouer avec ça, aussi. Tiens, mange la lumière. Tiens, toi aussi, voilà. Ouh, la vache. Ouh, Loki qui apparaît pile à ce moment. Ah, d'ailleurs, c'est Loki. C'est le double, Loki. Et boum ! Dans vos gueules. Et boum ! La lumière. Putain. Ah, c'est vrai que j'ai aussi le cube of mythe pour faire 2-3 dégâts. C'est un peu risqué, quand même. Et un peu con, aussi, mais... En fait, le pire dans cette salle, c'est la mouche, hein, franchement. C'est ça qui me fait chier depuis tout à l'heure. Allez, voilà, dégage. Ah, merde. J'aurais pu esquiver ça. C'est pas grave. On a quand même pas mal de cœurs, encore. Non, on est bon, là, franchement, hein. Le run, il est bien. En plus, Holy Light, c'est vraiment très cool. Anti-gravity, bon, c'est spécial, mais... Ça passe, hein, franchement. Ça le fait. Ça permet de frapper une grande zone d'un coup, donc c'est pas si mal. Puis là, il s'est bien tanké dans le coin, ce con. Voilà, donc il est mort. Il reste plus que la mouche. Et la mouche, elle va passer là, maintenant. Voilà. Parfait, je veux dire. Et j'ai 19 pièces, avec lesquelles je peux peut-être... D'un côté, Tears Up, j'ai pas trop besoin. Avec Anti-gravity, c'est spécial, quoi. Donc, on va prendre ça, par contre. Speed Up, Range Up. C'est pas que j'en ai besoin, c'est que c'est une seringue, et une seringue, ça se prend, quoi, voilà. C'est tout. Parce que si t'en as trois, tu deviens complètement cheater, et il faut le tenter, à chaque fois. Alors, il y a double Super Wrath, et je crois qu'il y a aussi Wrath normal, ouais. Qui se font un peu dans la masse, hein, quand même. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent tous s'entretuer. D'ailleurs, c'est un peu ce qui arrive. Ah, mais non, c'est pas mes Tears qui reviennent, c'est mes Tears qui partent, en fait. Voilà, il reste plus que le petit. Dégage. Crève. Au revoir. Et j'ai un deal, en plus. Génial. Et le deal, oh, le deal, il est bien. Enfin, il est bien, il est intéressant, avec Blue Baby, en tout cas. Alors, des mouches, des araignées, ça, c'est moins bien. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? On le prend. Hum. Ça peut vraiment être pas mal, quand même. Ouais, allez. On va faire ce sacrifice. On va donc l'utiliser une fois, voilà. On va prendre la Bible satanique. Puis on va descendre, parce qu'en fait, on n'a rien d'autre à foutre dans cet étage. Peut-être les flammes. Une pièce ou deux. Une petite pièce, mesdames, messieurs. Non, bon. Bon, bah, direction Utero. Let's go. Bitches. Alors, l'item. Ah ah ! J'ai gagné un cœur. Pas mal. Alors, à vue de neige, j'ai eu un gros tears down. Mais c'est pas bien grave, ça, encore. Il y a le D4. Non, merci. Mais par contre, c'est une seringue, donc c'est intéressant. Par contre, il n'y a pas de machine, ici. Dommage. Bon, bah, on va commencer les vagues. On n'a pas le choix. On n'a pas vraiment le choix du tout, là, sur ce coup-là. Oh, putain. C'est moi ou elles vont plus vite, les vagues, là ? On remarque, je les ai tous tués, là. C'était magnifique. Oh, il faudrait que Holy Light, ça marche plus souvent. Ça serait génial. Parce que Holy Light, c'est cool. C'est puissant, hein. Je veux dire, il ne faut pas sous-estimer cet item. Qui... Merde. Ah ! Ça devient un peu le bordel, là, tout de suite, quand même. Mais j'ai pas trop envie d'utiliser le switch. Enfin, le bouton. Bon, on va utiliser ça, déjà. Et pour le perdre tout de suite. Mais ça donne un cœur noir. Et ça, c'est l'avantage par rapport à l'autre bouquin. Le cœur noir, c'est mieux. Oh, putain. Ne, de, 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 de. Alors. Euh... Acheter une clé, donc. Oh, yeah ! Damage up ! Ah, là, c'est méga damage up, quoi. Cricket set, quoi. Houhouhou. Ok. Bon, par contre, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, là. Donc, c'est pas terrible, tout ça. Il n'y a même pas une bombe, en fait. C'est dommage. J'aurais bien pris une bombe. Bon, il va falloir juste survivre à cet étage. Contre les boss. Oh, putain. En plus, ils me mettent The Bloat. Alors, The Bloat, en premier, en plus. Ça, c'est pute, hein, les mecs. Ne faites pas cette seed si vous n'êtes pas bons contre The Bloat, hein. Parce que c'est un tourment important du truc, là. Même si il n'est pas loin d'être mort. Je dois reconnaître que c'est quand même un gros connard, hein. Il faut qu'il se prenne les Holy Light, putain. Il faut viser mieux. Putain. Et le deuxième, évidemment, en plus, c'est Carion Queen, quoi. Oh, la vache. Voilà, The Bloat, il est mort, super. Au moins, j'en ai qu'un à gérer. Même s'il pose des merdes rouges partout, hein. Et qu'il fait bien chier, ce niveau-là, d'ailleurs. Bah, il chie rouge, quoi. En fait, lui, ce boss, il voit pas rouge, il chie rouge. Il vit rouge, il mange rouge, et du coup, il chie rouge. En fait, c'est un gros amateur de betterave. Ok. Donc, après ce flux de conneries, moi aussi, j'ai chier rouge sur ce coup-là. Alors, voilà, donc, il est mort. Merci, Holy Light. Tu as sauvé ma vie. Et tu m'as donné plein de pièces que je peux pas vraiment prendre, parce qu'elles sont dans les merdes rouges. Ok. Alors, 25 pièces, euh... Ouais. C'est bien. Bon, bah, du coup, il n'y a rien à faire avec. Il faut juste faire gaffe, parce que les merdes rouges sont toujours là. Et il y a deux fois war. Ouh, la vache. Ça a failli m'avoir. Connard. Salopard de war. Alors, lui, il est passé en phase 2, déjà. Donc, ça veut dire qu'il va pas tarder à crever, en fait. Et merde. Bon. Avantage, il est mort. Inconvénient, il m'a eu. Pas bon, ça. Moi, je pense qu'il faut parier sur le prochain shop pour qu'il y ait un cœur gris dedans, parce que là, il va falloir un petit peu de HP, quoi. Et j'ai pas envie de payer 15 pièces pour avoir, au final, un cœur gris, quoi. Donc, euh... Sachant que, voilà, je pourrais très bien faire sans, quoi. Parce qu'il y a un HP up au shop, là, mais c'est un HP up, quoi. C'est pas terrible. Et après, ça dépend du deal. Oh, putain. Alors, j'ai déjà le lump of coal. Donc, ça va être la head of campus, ce qui est pas top, hein. Je veux dire, il y a vachement mieux, quand même. Dommage que j'ai pas de chaos. Ah non, c'est un lump of coal. Est-ce que ça stack ? J'en sais rien, en fait. Est-ce que vous les voyez grossir, les tirs d'air ? Je savais pas, mais regardez les tirs. Regardez les tirs bleus, comme elles sont classes. J'avais jamais fait gaffe. Ah, c'est classe. Bon. Alors, cœur noir. Et puis, ben, ouais. Bon, ben, on va descendre, en fait. Il n'y a rien à faire, dans cet étage. Il n'y a rien à acheter. On va être raisonnable. Oh, merde. J'avais la main mal placée sur mon clavier tout neuf. Allez, hop. D'ailleurs, Erwan aura sûrement le même problème. Préparez-vous dans ces vidéos. Est-ce qu'il tire à gauche, au lieu de en bas ? Parce qu'on a le même clavier. Il a pris quasiment le même PC que moi, donc... Latchkey, ben, écoute. Ça donne toujours un cœur gris et des clés. Bon, My Little Unicorn, par contre, c'est un peu moisi du cul, quand même. Et au shop... Oh, putain. Il va y avoir un choix à faire, mais honnêtement, on va commencer par le halo, pour faciliter le deuxième. Parce que Spider-Mod, je le veux, et je l'aurai. Parce que c'est trop bien, c'est trop kiffant, Spider-Mod. Voilà pourquoi... Enfin, vous le savez, de toute façon, je le prends à chaque fois pour cette raison-là. Puis bon, c'est cool. Voilà, c'est tout. Ça suffit, hein. Tu veux me vendre un item, tu me dis qu'il est cool, hein. C'est bon, hein. Ça passe, hein. Un des grosses chauves-souris. C'était quoi, la deuxième vague, alors ? Je ne comprends même pas ce qui est mort tout à l'heure. Putain, mais dès qu'il y a un Holy Light, tu sais que l'ennemi, il est mort, quoi. C'est fantastique, ce truc. Et encore, des fois, ça peut en toucher plusieurs. C'est génial. Je suis un ardent défenseur de cet item, hein. J'aimerais bien, juste une petite bombe, comme ça, là, de temps en temps, ça serait bien, aussi, quoi. Histoire de dire, quoi. Alors, un gros Larry Junior. Un gros Holy Light dans ton cul, du coup. Voilà. Ensuite, tout plein de bombes. Euh, la vache. J'ai réagi comme un héros, sur ce coup-là. C'est quoi, ça ? Ouais, d'accord. Ah, c'est des connards. C'est leur nom, c'est officiel. Ah, merde. Je sais qu'il y avait un Holy Light qui irait vers lui, mais non. Remarque, c'est la dernière vague, donc je peux prendre mon temps. Ben, voilà, il est mort, de toute façon. Ok, putain, je suis rapide, la vache. Et j'ai 28 pièces. Donc, on va commencer par Spider Mode. C'est trop cool. Et puis, ben, en fait, c'est tout, hein. On va se faire le boss. Le boss, c'est Little Horn, plus une armée de connards. Mais maintenant, je vois les dégâts que je leur fais. C'est fantastique. Au moins, je verrai les dégâts que je fais à Super Grid. Enfin, Ultra Grid, pardon. Il faut que je le bute, lui, parce qu'il va me faire chier. Merde, putain. Oh, il dit où le boss, ça ? Parce qu'il faut que tu crèves dans les 10 secondes. Genre, maintenant ? Quel enfoiré. Je veux pas que tu traînes là. Et merde. Il m'a enfermé dans un trou, cet enfoiré. Et The Adversary. D'accord, le boss préféré du YouTube, donc. Parce qu'il plonge tout dans le noir, ça reculait. Enfin, on commence à le connaître, hein, mais bon. Non, non, non. Ah, putain, je le savais, en plus. Et le pire, c'est que je me le suis pris parce que je voulais éviter le switch, alors que je pouvais très bien passer par le switch. Bon, j'étais un peu contre ma faute, ok, bon. Ah, il y a quoi ici ? Ben, il y a toujours rien, en fait, hein. Bon, ben, on va se faire la vague ultime. Double The Cage. Je regrette immédiatement cette décision. Non, je déconne. On va quand même avoir un deal. Ah, merde. Bon, faut juste pas merder trop, hein. Parce que là, on fait forcément de la merde, hein, je veux dire. Mais, faut pas trop le faire, quoi, voilà. On a le droit à un peu. Un peu, ça passe. Merde. Là, on arrive... Limite dans le trop, hein. Ah, remarque, il y a The Sun, là. Ouais, allez, The Sun. On va en achever un. Parce que, bon, avoir la map, c'est pas très utile, hein, en green mode. The Sun, ça sert à tout buter d'un coup, dans une salle. Et même quand c'est des boss, rien à foutre. Voilà, il est bientôt mort, il est bientôt mort, il est bientôt mort ! Il est mort, super. Alors, le deal. C'est deux cœurs noirs. Ben, honnêtement, ça valait le coup. Parce que c'est toujours cool d'avoir des cœurs noirs. Surtout quand tu joues Blue Baby, hein. Et on arrive... Oh, merde. Oups. Et on arrive au shop, disais-je. Ah, mais attendez, je sais ce qui va pas. Voilà. Donc. Voilà, c'est bon. Je règle deux, trois trucs, deux secondes. Désolé. Les aléas du direct. Il y a une machine. Il y a plein de vendeurs. Il y a une bombe. Il y a un cœur gris, ça c'est bien aussi. Mais il n'y a rien d'autre. Ok, bon. Bon. Ben, allons-y, hein, donc. Lui, il a foncé dans ma tears, c'est cool. Tiens, toi, meurs. Ah, merde. Oh, la vache. Oh, putain, d'accord. Je les avais pas vus venir du tout. Il reste le fantôme de tout à l'heure, qui a tout esquivé depuis tout à l'heure, c'est bien. Crève. Non, mais... Non, mais tu meurs, c'est tout, quoi. Voilà. Allez. Voilà, toi aussi. On t'aime pas, tu crèves. Va chier. Espèce de connard. Il va y avoir l'eau de vague. Voilà, vache. Allez, un petit cœur noir, pour la peine. Euh, non, ça, ça se tue pas, la vache. C'est eux qu'il faut le tuer, ok. On prend note. Genre, oui, c'est bon. Ah, merde, il me l'a rétréci. Je pouvais le tuer. C'est pas grave, je l'ai tué quand même. J'en ai tué trois d'un coup, là. C'était magnifique. Allez, hop. Il n'y a pas que des piques. Il y a aussi eux, là, putain. Bon, c'est la dernière vague. Donc, on peut se calmer un peu. Et on peut le tuer, les... Voilà. Ah non, il reste la mouche. Il reste la mouche. Ah bon. Alors, si je sors de la salle et que je re-rente, ouais, les piques disparaissent. Super. Et j'ai 40 PS, donc on va quand même s'amuser un peu, là. Le habit, je sais pas trop si ça va servir. Enfin, ça pourrait, ouais, mais... Pas trop si ça va être rentable. Le cœur, non plus, donc... On va re-roll. Ça, ça peut être pas mal. Ça peut, hein. Parce qu'en fait, ça serait... En fait, j'aurais pas dû le prendre. Mais bon, tant pis. De toute façon, c'est fait. On va encore re-roll une fois. Ouais, 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 ouais... Enfin, remarque, si on peut peut-être tenter une bombe pour ouvrir ça. Que ça, ça contienne des clés, ouais, super. Genre pas du tout ce qu'il me fallait, quoi. Bon, allez, on retente quelque chose. Alors, il y a la grosse mouche bleue, mais on s'en fout. Euh... Bon, on va se faire le boss. Enfin, les deux boss. Oh, putain, c'est les deux anges en même temps. Ou alors, c'est les deux anges blins. Ouais, c'est les deux anges blins. Tant mieux. C'est bien, parce qu'il est un petit peu moins chiant, quand même. Ah, puis en plus, j'ai un ange qui est avec moi. C'est trop con. Ils se sont entretués, les deux. Ah, magnifique. Et puis, Karion Queen qui m'avait un petit peu fait chier tout à l'heure. Là, il n'y a plus trop de problèmes. Oh, wow. Elle a chié sur un vendeur. Le vendeur m'a donné un nickel. Ah, quand même. C'est bien. Alors, par contre, le truc pas bien, c'est que les merdes rouges vont rester. Et j'ai 27 pièces. On va re-roll. On va attendre le bon truc. Blood Cloth. Est-ce que c'est le bon truc ? Je ne sais pas trop, en fait. Il peut y avoir mieux. On va tenter mieux. Je ne sais pas, putain. Je crois qu'on va encore re-roll, en fait. Je veux un truc conséquent. Fanny Pack, c'est pas mal, mais... C'est un peu trop tard. On va encore re-roll. Red Candle. Je n'ai pas trop envie de me séparer de ma Bible, même si honnêtement, ça ne sert à rien, après. Donc, si je me fais la vague, là... Attends, d'ailleurs, on va vérifier un truc. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Ouais. Donc, ça va forcément recharger la Bible une fois. Plus, donc, cette vague qui va recharger la Bible, voilà. Voilà, donc j'ai deux cœurs noirs, maintenant, parce que j'ai la carabattrie, je vous rappelle. Tous mes items que j'active s'activent en double. Alors, je ne sais pas si ça marche avec la Red Candle, mais je pense d'ailleurs que ça ne marche pas du tout. Et que je vais l'avoir dans l'anus. Tiens, mange, mange, mange la lumière dans ta gueule ! Et on va voir ce qu'il y a dans le deal. Des runes. Il n'y a pas eu un seul objet de deal, c'est fantastique. Gérard et Pertro. Ah, Pertro, c'est cool. Ah ouais. C'est fou. On est dans un mode où Pertro, c'est mieux. Donc, ce qu'on va faire... Merde, du coup, puisque je n'ai pas trop le choix... C'est qu'on va... En fait, il ne me sert à rien au Pertro, maintenant que j'y pense, mais ce n'est pas grave. On va prendre la Red Candle. Ah si, pour re-roll la Bible ! Ah ah ! Une Bible qu'on ne peut pas utiliser une fois... Non, bon, on va à la re-roll. Ça devient Lucky Food, je ne sais pas trop si ça sera utile, ça, mais enfin bon. Bon, ben, on va aller à l'étage suivant se faire Ultra Grid, parce qu'il est temps d'en finir. Bonne fois pour toutes. Allez, hop, on commence par Grid. Par Grid et Raph ! Je ne savais même pas que ça se pouvait, ça. Oh la vache ! Tu as failli m'avoir, hein, connard ! Tu as mangé de la lumière dans ta gueule, encore une fois. Et vous aimez la lumière, hein ! C'est bien. Il faut aimer de la lumière. Ça fait un peu discours religieux, là, quand même. Et il me donne Mister Boom, d'accord, c'est gentil, mais... Noup ! On est plutôt là pour se faire Ultra Grid, hein ! À coups de candle dans sa gueule ! C'est marrant parce que ça rime, en plus. Alors les clés, ça va faire chier, par contre. Parce que je n'ai pas beaucoup de dégâts, non plus, hein. Du coup, les portes vont s'ouvrir, ouais. Enfin, les portes vont s'ouvrir. Non, les clés ne s'ouvrent pas, hein. Faut pas déconner. Putain, par contre, il va aspirer toutes les pièces. Et je me fais toucher plein de fois. Ah, là, 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 c'est pas bon, ça. Quoi ? On va tirer à l'ancienne, hein, tant pis, mais... Je suis en train de spammer le bouton pour pouvoir tirer comme ça. Merde. C'est pas bon, ça, c'est pas bon. C'est pas mon meilleur fight, hein, ça, c'est sûr. Mais en même temps, c'est pas mon meilleur run, non plus, hein. Je veux dire, le run est bon, mais il n'est pas cheaté. D'ailleurs, ça se voit, hein, putain de merde. Allez, la flamme. Bien placée, la flamme. On est à peu près au quart de la barre de vie. C'est quand même... C'est pas... C'est... C'est un palier, quoi. Oh, putain, non, 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 non. Par contre, ouais, ça... Oh, putain, ça, c'est pas bon. Et merde, bon. Bah, voilà. Comme quoi, l'écart noir, c'est super. Encore une fois. Bon, il descend, il descend, mais il descend pas assez vite, putain de merde. Il a trop de vie, ce boss, de toute façon. Enfin, en plus, il se calque sur tes dégâts, donc forcément, tu peux pas le one-shot, quoi, donc... Que ce soit toujours un fight, quoi, voilà. Ça, je suis encore... Je suis d'accord pour le principe, mais... J'aurais quand même bien aimé pouvoir le one-shot, celui-là, quoi. Ça aurait été drôle avec un run ultra pété, quoi. Allez, mange. Mange la lumière. Mange la lumière divine. Des dieux qui t'envoient une droite personnalisée dans ta gueule. Une droite personnalisée, il y a ton nom dessus, quoi. C'est... Elle est pour toi, quoi. C'est... Ouh, la vache. Merde. Bon, je suis mid-life. Donc, voilà. Et... Ah, merde, il va régène, 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 c'est pas bon, ça. Ah, c'est mon pote. C'est-à-dire qu'il a summon des trucs pour les tuer derrière. C'est con quand on y pense. Ah, merde. Non, 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 fuck. Pas bon. Méchant, grid. Méchant. Pas gentil. Alors, il s'est mis en mode bouclier. Euh, merde, non, 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 non. Euh, je m'en sors commande, celle-là, moi. Ah, je m'en sors en plus. Putain, incroyable. Ouh, la vache. Un peu chaud, les clés, quand même. Heureusement que je fais quand même des dégâts conséquents, parce que... ne pas pouvoir les one-shot, eux, ça serait déjà ridicule. Et, euh, pas terrible. Niveau stratégique, je veux dire. Tiens, mange, toi. Voilà. Allez, on est bientôt à la fin du fight. On est dans la phase finale. C'est la phase où tu dois mourir. Et où je dois pas... Ouh, la vache. Oh, tu es mon ami. Tu es mon copain. Du coup, ne me tue pas, connard. Et mange-toi la flamme. Mange-toi aussi la lumière, de temps en temps, ça serait cool. Voilà, comme ça. Oh oui, j'ai tout plein de lumière d'un coup, là. Et la flamme. Et la flamme. Ah, ça finit pas le fight. Dommage. Bon, de toute façon, là, je pense que voilà. La flamme. Et tu meurs dans les flammes de l'enfer de la lumière. Eh, c'était classe, hein. Bon, on va donner mes zéro pièce. Voilà, c'est fait. Et puis, on va finir le run. Et voilà, donc, fin du run. Et je suis content d'avoir gagné. Parce que, putain, le dernier épisode, c'était un peu ridicule, quand même. Donc, ben, c'est la fin de cet épisode. Moi, je vous donne rendez-vous dans le suivant. On fera un run normal. Avec je ne sais pas qui. Comme d'hab, hein. De toute façon, en fait, je ne sais jamais ce qu'on va faire dans l'épisode. C'est ça, mon secret. J'improvise. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous dans ça, c'est bon. Bon, ben, voilà. Fin de l'épisode. Donc, salut à tous. Portez-vous bien. Et jouez à Noël, bitches.